Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour TVFoot, bienvenue à Francfort. Aujourd'hui vous allez passer la journée avec moi. On va aller faire quelques petits emplettes. Un petit tour dans la ville aussi. On va aller acheter quelques maillots pour la famille. Donc je vous ramène avec moi. J'ai une belle voix un peu. Tu sais, j'écoute au moins une fois par jour celle-là. C'est plutôt une fois par jour ? Une fois. Tu as l'habitude d'aller dans quoi comme genre de restaurant ici ? Sincèrement, je n'ai pas fait énormément de restaurants. J'en ai fait un week-end dernier après le match. Je suis allé en famille. Pour te dire, je ne mange vraiment que au centre. C'est parce qu'il y a la barrière de la langue aussi, non ? C'est vrai que ça me bloque un peu. Mais après, je me débrouille un peu pas mal en anglais. Donc, ça ne me dérange pas trop. Après, ce n'est pas tout le monde qui parle anglais ici. Donc, j'essaie de m'adapter doucement. Après, je suis un peu timide aussi, il faut le dire. Je n'aime pas aller vers les gens, on va dire. Surtout si ce n'est pas ma langue maternelle. Donc, j'aurai un peu de mal. Je m'arrête. L'arbitre, il ne siffle pas. Ça veut dire, moi, je m'énerve. Je fais un pressing fort. Je tire le ballon en touche. La touche pour eux. Le mec, il arrive, il pousse. Moi, je le repousse, en gros. T'as un peu cette attitude de boudeur, on va dire. Ouais, je suis un grand, grand, grand boudeur. Même dans les entraînements, l'année dernière, on peut me tacler le quotidien joué. Bah, vas-y, je commence à me lever, je marche. Je suis à un bout d'heure en soi, on va dire. Mais là, mon comportement est un peu changé, on va dire. Donc, ça va. Je commence à devenir très, très mature. Je prends de l'âge, donc on va arrêter toutes ces petites bêtises. Didier. Alors qu'il a pris une carte rouge, il y a deux semaines. Non, mais là, j'ai vraiment rien fait. Là, le premier jaune, le ballon est en l'air, je fais ça. L'arbitre, il dit, je mets le coude-coude. Et ça se voit, je mets même pas le coude-coude. C'est pas grave. En plus, même l'arbitre, il m'a poussé ce week-end encore. J'étais comme ça, il vient vers moi, il me pousse. Mais je sais pas. Et le deuxième, après, le deuxième, je peux dire ouais, il peut mettre jaune. C'est un peu logique parce que je mets la semaine, t'as vu. Mais je touche le ballon et quand le ballon, il part, je touche le pied. Donc après, c'était un peu compréhensible. Mais le premier jaune, franchement, c'était vraiment pas mérité du tout. David, elle a un peu changé ici depuis que tu as une équipe de France et tout ? T'es coéquipier, comment ça se passe avec eux ? Ouais, déjà, il y a des supporters, ils me parlent comme un international, genre. Mais tu l'es, t'es un international. Oui, c'est vrai. Et ils me parlent comme un international, ouais, c'est le français, c'est le français. Ça me fait plaisir. Ici, il y a pas mal de supporters qu'on peut croiser du jeu à n'importe quel moment. Alors regarde, on est déjà prêt, là, pour le match temps attendu. Voilà, c'est le Deutsche Bank Park. Le stade Francfort. Et il y a la boutique à côté. On va aller acheter quelques petits maillots pour la famille. Et là, on va aller acheter quelques petits maillots. J'ai aimé ! La route-mort, c'est la route-mort, c'est-a-t-on ! C'est l'ennemi ! Oui ! Allô ! OK. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. OK, merci. De rien. Est-ce que tu as vu ? Ouais, ouais, il y a Thibour qui ressort, donc... Ça va, je m'habitue un peu. Je m'habitue un peu à la langue. Tout doucement. T'as vu ? Ils veulent même pas mettre ma photo. Mais bientôt, ça va arriver, ça va arriver. Je vais prendre un rouge, un noir, un blanc. Ah, celui-là, je pense que c'est mon père, là. Comment mon père ? Tu peux être supporté ? Ouais, le numéro un, on va dire. Hey, hello. Est-ce possible de me dire mon nom dans le jeu ? Oui, dans le casque. OK. OK, merci. C'est complètement dans le casque ? Oui, dans le casque. Dans le casque. Dans le casque de Bundesliga ou dans le casque de Euroleague ? Non, dans le casque de Bundesliga. OK. 10 minutes. OK, pas de problème. OK, pas de problème. Merci. Bienvenue. C'est complet. Comme ça. OK, parfait. Vous devez prendre un casque. Ça sort du four, là. Au top. Ça fait plaisir. Moi, je prends du plaisir en faisant des photos. Ouais. Même si je suis timide, un peu. Après, ça va. Si c'est pour voir les gens heureux, moi, ça me fait plaisir. Parce que c'est eux qui payent les places pour venir nous voir jouer. Donc, pour moi, c'est un peu la meilleure façon de rendre l'appareil. Je vais vous montrer quelques petits trucs. Je vous ai ramené quelques bons petits souvenirs. Des pépites. Je suis venu de Nantes. Lors de la finale. Franchement, je l'ai fait signer par tout le monde. C'est mon premier bijou, on va dire. Moi aussi, ma camp. Ça fait plaisir de le voir ici. On a joué contre lui. On a eu une petite raclée, je pense. Ça rappelle toute sa vie, je crois. Mais ça fait plaisir de le voir ici, vu qu'il a évolué à Strasbourg. Et moi, à Nantes. Et on se retrouve ici, en bout de l'Est, tous les deux. Donc, pour moi, ça me fait plaisir de voir des amis réussir aussi comme moi. Mon troisième. Le plus beau. Le plus beau, le plus beau. Franchement, c'est le plus beau. C'est celui auquel je le tiens le plus. Franchement, celui-là, je vais l'encadrer, je vais le mettre au salon. Ça ou dans mon lit, je vais le mettre sur le toit et sur le plafond. Et le dernier. Celui-là. Val. Ça me tenait à cœur d'échanger avec lui, vu que ça a été un grand frère pour moi à mon passage à Nantes, à son passage aussi. Il a toujours été là pour moi. Il me donnait des conseils. Il était souvent derrière moi. Et franchement, je suis très fier d'avoir échangé et avoir pu jouer avec lui lors de cette compétition. Et franchement, ça me tenait à cœur d'échanger. Ça me fait vraiment plaisir. Randal, vous êtes actuellement dans une très bonne forme en ce début de saison. Quelle est votre recette ? C'est pas une recette, je pense. C'est un peu mon rythme. Depuis que je suis arrivé ici, je me sens très très bien, franchement. C'est mon nouveau style de vie. Ça change. On dit que c'est un championnat qui change totalement de la Ligue 1. Ouais. Ça change pas mal, pas mal, pas mal. Parce qu'en Ligue 1, c'est un peu plus tactique, je trouve. Alors que là, c'est un peu du boxe to boxe. Ça attaque pas mal. Les défenseurs, ils laissent pas mal d'espace. C'était plus un championnat qui m'attirait, qui s'adaptait un peu plus à mes qualités. Vous auriez pu tout simplement rester en Ligue 1. Vous avez eu des propositions de clubs, non ? Ouais, il y a eu quelques échanges avec mes agents. Après, mes agents, ils aiment bien de pas trop me mettre dans la discussion, de me laisser en dehors de ça. Mais il m'en va parler. André, j'ai quelque chose à vous montrer. Bon, dans un premier temps, bah, félicitations pour ce que t'es en train de faire. Mais franchement, moi, je suis pas choqué. Je savais les qualités que t'avais. Tu mérites, tu mérites. C'est le boulot que t'as fourni pendant que t'étais à Nantes. Bon, je t'ai un peu poussé aussi. Je t'ai un peu poussé parce que, bon, t'as un peu de mal. On sait très peu comment t'es. Mais tu arrives, c'est bien. Donc, c'est cool. Je veux juste que tu dises une petite anecdote. Ce que tu pensais lors de la Coupe de France pour gagner un match. Ouais, fais-moi un peu de buzz, tu connais. Ouais, je te fais des bisous. Ludovic Blas, Ludovic Blas. C'était la veille de la finale de Coupe de France. On avait fini nos soirs. On jouait un peu au Uno. Il y avait Willian Cypria, Roli Pereira, Ludo, Marcus, Coco. Tout d'un coup, je dis, Ludo, tu sais, si toi, t'as vraiment envie, on gagne demain. Après, il me disait, non, arrête, y'a rien pour toi, et tout. Je lui dis, tu verras demain. T'es dans ton match dès la première minute. On gagne. Et dès la première minute, Ludo était à fond. Bah déjà, c'est de la gagner avec son club formateur. C'est ça qui est plus beau, en fait. Même là, en parlant de ça, bah, j'arrive pas à y croire toujours. Tout le temps, je suis en train de me dire, ouais, on l'a gagné et tout. Je regarde des photos, des vidéos. C'est des moments inoubliables. Donc, franchement, je suis très, très fier de l'avoir gagné avec ce club. Contre l'OM, ça va être un très, très gros match parce qu'ils vont nous attendre au tournant, parce qu'on est venus les battre chez eux quand même. Donc, je pense qu'ils vont encore à travers la gorge. Mais je pense qu'on va faire tout ce qu'il faut pour nous entamer ce match ou être concentré directement. Alors, Antoine Griezmann va laisser son brassard. On va parler de l'équipe de France. Racontez-nous votre premier match, votre premier ballon, votre entrée. Côtoyez Mbappé, Griezmann, Varane. L'équipe de France, t'as le poids d'une nation. C'est tout le monde qui te pousse, c'est tout le monde qui te regarde. Pour moi, c'est une fierté, c'est mon pays, quoi. Je sais que j'ai abouti quelque chose dans ma vie. Et j'espère que ça ne va pas être la dernière. Donc, je vais me donner les moyens pour. On est un groupe très, très élargi. Il y a beaucoup de qualités, on le sait. Et ça fait plaisir, on essaie d'apprendre toujours des grands. Pour la Coupe du Monde, vous y pensiez ? Pour la Coupe du Monde, c'est vrai qu'elle est dans un petit coin de ma tête. C'est vrai, on se rapproche, les jours, ils arrivent de plus en plus. Pour y aller, tout simplement, il faut être bon dans son club. Il ne faut pas se mentir. Il faut que je performe, il faut que je sois décisif. Parce que c'est vrai qu'il y aura beaucoup de concurrence pour avoir sa place. Après, je ne me dis pas que c'est mort ou que j'y vais aller sur. Mais ce sera à moi de me donner et me donner les moyens. Qu'est-ce que vous promettez de faire si vous êtes champion du monde ? Ça, c'est une bonne question. Parce que moi-même, je ne sais pas. Je vais me faire le tatouage de la Coupe. Ici. Tout ça. Ah ouais. Ouais. C'est la gelle, c'est ça. C'est la gelle. C'est la gelle.